Et rebonjour la toile les youtubeurs comme on vous appelle donc voilà c'est toujours Alala et Kalawak alors que Alala se prend une petite barre donc voilà donc c'est le deuxième game du BO3 entre FORG et G, le Terran ici en haut à gauche voilà on fait péter le zoom et le Zerg YUN en haut à droite sur station d'habitation habitation station in english in english pour les bilags et donc là on peut parler un peu de cette map d'ailleurs parce que honnêtement moi qui joue au Zerg moi je pense que c'est pas une map pour Zerg honnêtement ouais mais ce qui est bizarre c'est que il y a une gold mais si la gold effectivement n'est pas exploité de la part du Zerg ou enfin c'est difficilement les prises de fight sont assez difficiles en tant que Zerg je trouve parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de grandes zones pour prendre des fights. Ce qu'il y a c'est que le Terran peut être B4 assez facilement avec ses deux bases et défense ici avec ses mines et tout mais ce qui est étonnant c'est que comme FORG a gagné donc je rappelle c'est 1-0 pour FORG, comme il a gagné la première game logiquement c'est YUN qui a dû choisir la map dans la plupart je sais pas dans quasi tous les tournois je pense que c'est la même chose pour ça donc c'est assez étrange qu'il choisit ça bon après voilà si vous arrivez à récolter sur la gold de manière safe c'est clair que c'est un Zerg c'est vraiment très dur parce qu'il peut se mettre ici même sans tank hein il met des groupes ici des mines là les Zerg qui attaquent par là il y a les trucs qui sont là franchement c'est hyper dur à les prendre c'est très très dur je suis assez d'accord et donc bon le pire ça reste qu'on le protose parce que si le protose vous sort des tempestes autant dire à dire de base c'est clair et net maintenant voilà on va voir ce qu'il va nous proposer les Colosses aussi qui peuvent venir ici ouais tout en fait tout va être honnête cette gold est assez dure à défendre maintenant si elle est prise assez rapidement bah voilà ça peut défendre mais c'est vraiment dur à la défendre on peut prendre un avantage en début de partie voilà mais YUN qui est parti peut-être sur un super fin ouais et Fort GG qui repart Reaper enfin franchement maintenant faut le dire c'est toujours les Terran font toujours Barak A12, Gaz A12, Reaper et alors la plupart du temps c'est deux Reaper et après ça suit voilà et après ça suit soit sur Elyon réacteur Elyon soit voilà alors là voilà il y a toujours la B2 donc on va voir le premier Reaper qui arrive sur la B2 pas drône normalement il devrait monter c'est de prendre un ou peut-être un drône il s'amuse allez tac tac vas-y vas-y champion une H mais là il a quand même déjà enlevé presque 100 HP c'est assez bizarre après la map est pas facile pour Reaper honnêtement y'a pas beaucoup d'accès à la B1 mais faut se dire franchement le Reaper là est pas censé faire des dégâts c'est plus pour scouter mais normalement en temps normal on essaye de monter et de prendre un drone avant que les dégâts n'y arrivent mais voilà c'est vraiment alors j'ai une question pour toi à la basque est-ce que les est-ce que les stalkers peuvent blinquer de la gold à la main ça c'est une question que je me suis toujours posé ouais je pense bien un avis s'ils sont ici mais bon tu sais pas faire un gros blink comme ça parce que c'est à la c'est assez c'est assez il va quoi comment ça va tu vas le faire en shift blink bah c'est pas plus il va que dans les autres maps où tu blinks directement dans la main quoi ouais mais si ce n'est que pour le zeld d'amener ses troupes à la b3 de la b1 à la b3 c'est vachement compliqué ouais mais comme beaucoup d'autres maps où il ya juste la b3 par exemple ici c'est une b3 enfin bon alors là c'est la b2 mais il ya beaucoup de maps où la b3 est en bas de la b1 et ici franchement je crois que c'est assez difficile de bling parce qu'il faut le faire en shift blink il faut vraiment qu'il soit au bord pour arriver là quoi il faut le faire en shift et alors le stalker quand il arrive là paf et blinque mais tu peux pas prendre tous ces stalkers et blinquer je pense pas mais il faudrait essayer parce que je vous avoue que je suis pas expert protos ouais vous que faudrait voir mais à voir le métabolique boost définit pour youn donc ça va voilà les deux queens qui sont là on va pouvoir repousser tout ça les lions qui vont directement sur la b3 c'est dans une petite belle pression voilà donc normalement c'est 4 et lyon de reaper ça peut annuler une des droits ça arrive mais là il n'en a qu'un il en a perdu un nom mais là on a qu'un donc là il en a trois effectivement ça qui est spécialement donc 3 lyon il devrait faut qu'ils devraient aller là parce qu'il n'y a pas de crime donc il ne va pas juger juste pour finir il va peut-être pas la même sûrement pas d'allumer il devrait pour aller juste pour mettre un peu la pression ça dérange toujours un peu d'empêcher le clip ça au moins cela il a le problème c'est qu'il a fait aucun des deux ni la pression sur la b3 ni de lignes les lions qui arrivent pour et de nouveau yoon qui a recherché je sais pas si j'ai bien vu la vitesse est élevée ouais il me semble mais je suis pas certain peut-être il l'a annulé en fait j'ai pas vu vous me direz vous me direz ça dans les commentaires il me semble avoir vu mais c'est plus important parce que c'est sur le creep ouais c'est dangereux et le nouveau déroche de la part de yoon qui lui permettent de défendre voilà pour ce qu'il est bon c'est vrai que c'est très bien là par contre 11 drones donc cette fois-ci il va pas ta baine qui va terminer il a la baine que le scheme pour les terrans voilà et donc fort jugé qui part cette fois-ci sur bio plutôt que sur mec ouais et le bunker normalement on voit la wiro je sais pas maintenant il va attendre la réception de la sortie à son maro et là il fait ah ouais il a annulé qu'il avait quand même quatre bunkers c'était un petit peu ouais c'est un peu un coup parce que ouais c'est exactement bah surtout que là il part vraiment pas aux lignes vu qu'on voit là il doit voilà 61 drones donc là il a bien ronné cette fois-ci trois 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 quatre voilà c'est chaud c'est bon oui c'est c'est bien mais on est là il a quoi lui d'apprendre au 5 et lyon 5 et lyon et de rythme ouais et il n'a plus de macro il a plus rien ça c'est ça c'est bien défendu qu'on va dire ouais c'est toujours discutable ce genre de move parce que moi c'est ça je pense que pour un terrain c'est vraiment bien d'avoir un bon maquant pro avec les évidents qu'il faut voir en fait si c'est sur le long terme c'est mieux parce que oui drône c'est bien beaucoup là il va prendre la mine avec son bien joué à même pas on devrait le mettre là on va voir est-ce qu'il va partir sur des bellies et peut-être penser de forcer le vol et là il doit prendre sa b3 quand j'ai quittard sur la gueule c'est intéressant alors que you nous on l'a vu il a préféré prendre les deux trois je vais dire normal entre guillemets voilà plus plus c'est quoi pour un bon bref franchement le terrain ne servait au même de défendre là de défendre ici c'est même c'est même peut-être plus facile de défendre la gueule 24 d'air in pardon en production ce pierre deux qui terminent on veut voir des minutes à un qui va se finir en même temps que le 1 de 5 voilà les mutants les mutants ça ça si vous si je peux vous donner un conseil n'envoyez pas vos mules sur la gueule ah exactement puisque puisque ça ne récolte pas plus ben non donc ça récolte la même chose donc on s'est aimé de laisser le minerai gold au vcs exactement mais bon souvent en fait quand vous mettez votre rallye point de vcs en même temps que vous enlèvez les mules c'est un répétitif c'est bien de le préciser effectivement là si vous voulez vous pouvez pas d'avantages en fait sur la gueule c'est ça donc autant laisser le minerai qu'il y ait un avantage au vcs plutôt que ça est précision hein de ah la 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 qui me fera c'est plus j'aime ça a été vu par l'eau v il y a quand même beaucoup de vernis il va est là il faut remonter que voilà il a perdu un seul marine bon il n'a pas fait des gars mais ouais voilà bon honnêtement je donnerai un avantage à yoon parce qu'on voit qu'il est parti sur d4 il est il est en bien son cri et les upgrades ça va être 1 1 1 1 le bureau le bureau aussi qui est recherché par yoon c'est intéressant pour le bureau banning c'est toujours amusant exactement des prix banlieue c'est ça mine de rien mais la tech la tech du zir qui est quand même pas de rêver et là ça va ailleurs qu'est-ce qui me fait mutat qui devrait sortir justement laisse la sphère qui vient de finir à 13 minutes c'est quand même pas bon pouvoir mais attention parce que c'est tout et pour monter pour monter là 4 5 marines mais là par contre là il faut partir c'est limite avant réussir le tapis sont lancés qu'il a béni que quand même moi il avait dit qu'il n'y a aussi intéressant multi ça c'est très très bon ça mais petit à la contre il est là ok ça c'est très bon positif derrière pour l'ascenseur effectivement vous êtes terrain vraiment des trucs aurait fait il faut jouer ça fait vraiment la différence c'est assez insupportable ouais hop là mes visages voilà et il fait rien et franchement c'est la limite la cuisine on va par contre il va falloir remonter et à l'émission là est-ce qu'il a remonté à l'eau ou est-ce qu'elle est donc un petit en temps ça fait un petit chiffre tel voilà voilà mais comme à l'écouté 28 marines bon il ya plus de 30 et l'apport sur le terrain quatre ans sur maintenant le terrain qui a perdu plus que le zerg donc ça c'est l'attaque les mines et les mines et les mines qui doivent s'enterrer vite il dit vous non il va tous ses pertes elle a fait un café mais ça a comme fait parler de dégâts même pas une qui bac qui se dit voilà il n'est pas sûr que son prix peut-être pas risqué un terrain qui a fait une belle défense un coup de l'air de trop et là on voit qu'on est parti pour la b4 il n'y a pas de tourelle il a le bunker ici mais il essaie de rajouter une petite tourelle voilà hop la tourelle qui tombe il n'aurait pas compté finir les mines et on voit toutes les oegrètes qui tenaient en même temps le 2 2 2 2 2 2 donc les 2 2 qui sont les et fort gg qui était parti en bas je sais pas si tu as vu sur la main mais qui finalement décide d'attendre un petit peu mais là ils devraient fourger de vraiment jouer sur les petits casques voilà il sait ce qu'il va faire évidemment et en plus il est connu pour que ça soit reparti sur la b3 enfin sur la gold du terrain il y en a quand même beaucoup donc là ça peut commencer à dire là il devrait y aller on pourrait prendre le banqueur 2000 quand même faut pas négliger et en même temps il repart sur la b4 pour un peu la mine qui a fait mal un petit 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 oh joli c'est du lourd c'est du lourd ouais on va plus de l'emborger à l'appartement il n'est pas dessus il n'est pas dessus il n'est pas dessus ouais bon il y a trop oh le drop excusez moi c'est pour ça qu'il n'était pas dessus nous on est dessus mais le petit drop ici attention la macro hatch qui va tomber voilà ça fait très très mal ça qui arrive il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup de marines les mutats ça suffit pas il est bénigne du coup voilà il doit ramener toute son armée pour juste un drop ça devient chaud tu sais voilà en même temps regarde yoon en même temps yoon qui part directement en run by il n'y a pas de vcs il va lever voilà c'est chaud là la partie qui s'accélère ça devient vraiment et franchement ça devient chaud pour yoon là parce que voilà encore un grand petit coup ouais là franchement ouais fort gg qui est chaud quoi à la coréenne il est connu pour ça en plus hein fort gg son muti task qu'est-ce qu'il aime en plus il abuse un peu de la position quand même ouais cette position qui est franchement forte il y a quand même un storm qui représente le swarm un seul un seul un seul beau et là beau et fort avec déjà zéro qui est vraiment chaud il a envie d'avoir du clean il la offre il en revient la marine ils sont toujours là allez hop il prend un type attaqué par l'invisible attention il y a plus de faille il doit y avoir du fixe ouais c'est pas mal c'est un nouveau il tient de run oh le beau focus je sais pas si t'as vu il faut qu'il est bénigne ouais il a quand même du terme ouais mais il est chaud regarde dans la b1 de nouveau il est reparti oh un triple droit droit et là là le problème c'est que même avec même ouais même avec toutes les unités il sait pas il sait pas défendre même juste ce drop là quoi regarde encore il est reparti mon dieu rien que ce drop là va être dur à défendre et là est-ce qu'il va faire tomber non il va il va défendre mais à quel prix il a fait reparti sur la b4 oh la 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 bon là il défend oh gg mais qui est tellement chaud ouais franchement là c'est très 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 dur pour yun il manque vraiment du nouveau quoi et pourtant yun c'est pas d'accord le swarm qui est toujours là il a envie du kill allez le style du swarm et les drones les drones ici un peu envoyé comme à ça les drones un petit peu envoyé en mode des bandagnes ici ouais bon ça se calme un petit peu ce qu'on a aimé ça on donne la victoire à pour juger je pense que honnêtement un peu fini quoi on va voir le 3 3 jamais ça s'est déjà vu un des retournements de situation mais là j'ai marqué ils sont là le 3 3 mais le 3 3 à partir de moment au thal 3 3 et que l'autre à le 2 2 sans que surtout pour un sens ultra sans rien on pourra quand même la féliciter pour son son avancement du clic allez c'est toujours ça le prix c'est vraiment là il est plus que sur trois bases avec quoi que le basse qui me font pas d'un feste on a l'a dit bien c'est c'est vraiment à cause de la pression que pour gg mec il n'arrête pas à lancer gg en caps lock ouais jusqu'une bravo bravo fort gg toujours notre copain todd millenium représente voilà franchement les français qui sont toujours là enfin à moitié puisqu'on sait très bien pour gg coréen mais ouais mais c'est millenium c'est millenium c'est français c'est comme quand PSG va en campion week c'est français quoi même s'il n'y a pas de français dans le PSG allez il y en a un ou deux mais Biggup a les Willis d'ailleurs les Willis manager de la team millenium voilà qui fait des mous moulots pour ramener des joueurs comme ça et en parlant d'autres franceurs français c'est Kauru qui a lui vraiment une bonne team pas française du tout mais c'est vraiment une team Aserre qui est avec MMA quand même qui est tellement chaud MMA et Merkio et ben voilà et ben bravo en tout cas fort gg donc on est toujours dans les qualifications des IEM bon bah rien n'a encore joué il y a encore d'autres joueurs à affronter voilà voilà ben merci à tous pour avoir suivi cette vidéo et on vous dit à bientôt évidemment